Et bonjour à tous, je suis Siramore et bienvenue sur cette nouvelle vidéo top 10 Quelles sont les meilleures cartes du bloc épais et bouclier dans un budget de moins de 40 euros ? Alors oui, tu remarques un petit accessoire, la YouTube Money m'a permis d'acheter un petit micro que je teste sur cette vidéo N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est plus audible qu'avant ou si c'est une catastrophe et qu'il faut que j'enlève cette petite chose juste ici Enchanté, Siramore reporter ! Si tu as la référence, partage-la en commentaire Alors pour s'attaquer à ce top 10, évidemment il n'y aura pas de Noctalive et Max alternatif, il n'y aura pas de Dracaufeu alternatif, non On va s'intéresser aux cartes les moins cotées du bloc épais et bouclier, en tout cas les cartes pour lesquelles on est passé à côté Qui n'ont pas eu une cote suffisante pour faire partie des cartes chères du bloc, mais pourtant qui sont des cartes extrêmement jolies sur ce set Bon, la difficulté, tu t'en doutes, c'est de ne choisir que 10 cartes sur un bloc complet, même à moins de 40€ Il y a beaucoup, beaucoup de choix sur un bloc comme épais et bouclier qui est un bloc avec de très très jolies pépites En revanche, ce qu'on ne trouve pas dedans, ce sont des cartes de EB1, EB2 et EB3 Parce qu'elles sont moches les cartes de EB1, EB2 et EB3 Première carte du top, ouf, celle-ci tout le monde la connait, elle est récente, c'est sorti sur la dernière série du bloc épais et bouclier Zenith Suprême, le Pikachu secrète Cette carte a une illustration absolument splendide, c'est la seule secrète de Zenith Suprême Si on compte pas les tonnes de GG qui viennent à côté Mais en tout cas c'est une carte hyper accessible, cette carte est disponible autour de 20€ pour un exemplaire Mermint Ce qui est vraiment pas cher pour avoir une illustration aussi belle que celle-là Et si tu veux cette même carte en japonais, accroche-toi bien, ça coûte beaucoup trop cher Pour la deuxième carte de ce top, on va passer à EB4, Voltage Éclatax Mais Voltage Éclatax a aussi des très jolies cartes comme ce Raikou Amazing EB4, Voltage Éclatant est la série sur laquelle les Amazing rares sont apparus Et ce Raikou en est témoin, c'est une merveille La carte est absolument sublime et c'est une carte qui coûte absolument pas cher du tout Tu peux avoir une carte comme ce Raikou Amazing pour 10€ en Mermint Et parfois même frais de port inclus sur ebay La carte est pas chère et les Amazing sont des cartes que je trouve absolument superbes Surtout celles qui ont été choisies sur Voltage Éclatant Raikou n'est pas la seule mais j'en ai une qu'une dans le top Raikou est ma préférée de celle qu'on peut trouver sur cette série du bloc Épée et Bouclier Alors évidemment on ne peut pas faire un top 10 sur le bloc Épée et Bouclier Sans parler des cartes alternatives qui sont arrivées sur la série style de combat EB5 Ça a marqué une révolution sur ce bloc L'apparition de ces cartes alternatives Qui sont la plupart de très très grosses réussites La difficulté c'est d'en mettre dans ce top 10 à moins de 40€ Parce que la plupart des alternatives coûtent relativement cher En revanche il y en a quelques unes qui sans explication particulière sont hyper accessibles Et pourtant qui font partie des plus jolies illustrations qu'on ait connu sur ce bloc Voici donc la troisième carte de ce top Je te présente Pingoléon IV alternative de style de combat C'est une de mes alternatives préférées de tout le bloc Épée et Bouclier Et cette carte est disponible à partir de 40€ en vente réussie sur Ebay Évidemment il y en a d'autres qui sont affichées beaucoup plus cher Mais cette carte est trouvable à 40€ en état Nier Mint Pour la quatrième carte de ce top On va passer sur ma série coup de coeur de tout le bloc Épée et Bouclier Et non c'est pas évolution céleste Il n'y a d'ailleurs aucune carte de évolution céleste dans ce top C'est Star Etincelante Pour moi ça a été la série la plus réussie de tout le bloc Épée et Bouclier Je trouve que les cartes sont absolument magnifiques sur la totalité de ce set Et je te présente donc une alternative à moins de 40€ Sur Star Etincelante Luminéon Pour moi c'est de loin l'illustration la plus réussie de ce set Évidemment c'est un Luminéon Donc c'est beaucoup moins cher qu'un Dracaufeu ou qu'un Archeus Mais cette carte c'est une merveille à moindre coût Un Luminéon coûte autour de 40€ Comme la carte qu'on vient de voir précédemment C'est pas une alternative qui est extrêmement chère Mais par contre son illustration est très très bien réussie Avec les effets de texture qu'on a sur la carte En plus de l'illustration qui est très jolie C'est une franche réussite Cinquième carte du top Et on reste sur EB9 Star Etincelante Mais on passe sur la Trainer Galerie Et je te présente Nymphalie Vmax De la Trainer Galerie De Star Etincelante Là on est sur une illustration Qui sort complètement de ce qu'on a eu l'habitude de connaître sur ces sets La Trainer Galerie a été un ajout qui s'est fait en plus des cartes alternatives Qui a démarré d'ailleurs sur Star Etincelante Et qui a marqué la fin du bloc épais et bouclier Les Trainer Galerie sont des cartes absolument superbes Ce Nymphalie en est la preuve Ce Nymphalie est une illustration de Sui Et cette carte tu peux l'acquérir pour 35 euros En état neuf On va changer de registre Avec une carte qui montre l'apparition d'un nouveau Pokémon Sur un jeu de Pokémon Company de Nintendo Et parfois les nouveaux Pokémon Et ben disons que s'il y avait un ballon d'or Ou un poké d'or Les nouveaux Pokémon Et ben celui qui ne remporterait pas la palme d'or Ce serait celui-là Farfurex de Issue C'est une aberration ce Pokémon Mais son illustration sur cette carte Est absolument somptueuse Ça met parfaitement en peinture L'utilité de ce Pokémon Dans le jeu Legend Pokémon Arceus Farfurex est une monture qui te permet de grimper Et c'est ce qu'on voit ici avec ce Farfurex En train de monter sur la montagne Cette carte est trouvable également A partir de 40 euros en état neuf En revanche, beaucoup de listings de ventes Sont à des prix supérieurs à celui-là Et il faudra fouiller un petit peu Pour la faire descendre à 40 euros Les ventes habituelles sont plutôt autour de 50-55 Des ventes réussies existent à 40 euros Donc en étant patient, ça doit se trouver Je sens que la prochaine, il y en a qui vont me crier dessus Parce qu'ils ne vont pas être contents de l'avoir dans le top On part sur la série Pokémon Go Je recommence On part sur la série Pokémon Go Oui, il a dit Pokémon Go C'est pas un gros mot Pokémon Go, tout n'est pas à jeter sur cette scène Regarde ce qu'il y a eu dans Pokémon Go Pour moi, c'est une merveille Je la trouve superbe cette illustration De ce Tortank radieux Elle est magnifique Pokémon Go, j'ai du mal à l'expliquer Mais cette série est détestée par plein de monde Mais je ne sais pas expliquer pourquoi Je pense que les attentes qu'on avait de cette série Étaient bien supérieures à ce qu'elle a pu nous offrir Et du coup, tout le monde est passé un petit peu à côté Et moi je trouve qu'il y a de très jolies cartes D'ailleurs, que ce soit le Dracaufeu de Pokémon Go Que je trouve également superbe Même s'il ne fait pas l'unanimité non plus Parce qu'il rappelle un petit peu les illustrations Des cartes Métazou Je le trouve génial Le Florizar est très joli aussi Et même la Betochef alternative Sur son arène en illustration un peu 3D Elle me plaît Huitième du top Et là, je t'ai mis un peu de Tempête Argentée Mais pas ce que tu espères voir sur Tempête Argentée C'est pas un Luga alternatif D'ailleurs, c'est pas une alternative du tout Mais c'est une illustration géniale Que l'Aurior Là, on est sur une Pépitasse Au même titre que le Tortangle Qu'on a vu juste avant Qui est une carte qui coûte 5€ globalement Et là, on est également sur une carte vraiment pas chère Du bloc épais et bouclier Ce que l'Aurior Tu peux l'obtenir en neuf pour 2€ Ça vaut rien Mais l'illustration est tellement merveilleuse Que j'étais obligé de la mettre dans le top On parle pas que de cartes chères Ça peut être aussi juste des belles cartes Évidemment Bon, on arrive sur les 2 dernières cartes Et là, on est sur une Pépitasse Celle-ci, elle est dedans L'illustration date pas vraiment du bloc épais et bouclier Mais la carte est sortie sur le bloc épais et bouclier Et c'est un retour aux sources Avec ce bon vieux Ken Sugimori Que j'adore Qui est là depuis les tout débuts de Pokémon Qui nous a proposé cette illustration Qui est sortie sur Célébration Évidemment Le Magikart brillant Alors, son illustration date un petit peu Puisque la carte est sortie pour la réédition aux 25 ans de Pokémon De la série Célébration Mais c'est tellement une merveille cette illustration Que forcément, elle est dans le top quoi Et cette carte-là, tu peux l'obtenir pour 40€ également En état neuf Alors à 40€, il faudra accepter qu'il y ait un petit logo Avec une tête de Pikachu écrit 25 ans Si tu veux enlever le logo, ça va te prêter beaucoup plus cher Alors autant, les 9 premières cartes qu'on a mises dans le top C'était pas nécessairement mis dans un ordre croissant Ou dans un ordre subjectif de celle que j'aime le moins du top C'est pas ma préférée du top Si tu es un peu mis au hasard Là par contre, la dernière C'est ma carte préférée du bloc épais et bouclier Même en intégrant les cartes de valeur supérieure à celle-ci Pour moi, c'est la carte la plus jolie de tout le bloc Je vais la désliver pour te la montrer Et nous sommes sur Zoroark de Issui Vestar de Zenith Suprême Prends un peu le temps d'apprécier l'illustration de cette carte Sérieusement, qu'est-ce qu'elle est jolie Tout est bon sur cette carte Elle est absolument magnifique L'illustrateur est Saynana Ara Qu'on voit assez peu sur les illustrations de cartes Pokémon Mais c'est une merveille Que tu peux t'offrir pour 30€ en état neuf C'est pas très cher Après, on est sur Zenith Suprême Il y a beaucoup de Galarian Gallery Des V, des V-Star Alternatives Ce qui fait que celle-ci est très abordable Je te la remonte une fois pour le titre Et c'était la dernière carte de ce top 10 J'espère que ce top 10 t'a plu Évidemment, il y a beaucoup de cartes Dans le bloc épais et bouclier Donc si tu aurais souhaité en voir d'autres N'hésite pas à le dire en commentaire Pour nous partager quelles auraient été les cartes Que tu aurais souhaité voir ici Dans une gamme de prix équivalente A moins de 40€ Ou dans une gamme de prix plus chère Quelle est juste ta carte préférée du bloc épais et bouclier Tu peux nous le partager en commentaire Et on peut en discuter Dans cet espace qui est dédié à ça Merci d'avoir suivi cette vidéo Je te souhaite une très bonne journée A bientôt Au revoir